Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouveau club de lecture, le numéro 3. Je viens de tourner Montréal, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu cette petite beauté, donc j'ai acheté le calendrier Voyage chez Adelcha, je vais vous mettre son nom juste en dessous et dans la barre d'infos. Adelcha c'est des créations, c'est aussi plein d'autres choses et alors moi j'ai une petite addiction en fait sur les marque-pages, non non il n'y en a pas beaucoup et donc voilà c'est juste pour vous montrer un petit peu tout ce qu'elle peut faire. En fonction de la saison je vais mettre telle ou telle marque-page et c'est vrai que même des fois j'en mets plusieurs. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir sa boutique et puis vous allez m'en dire des nouvelles parce que franchement c'est de toute beauté. Le mois de janvier j'ai découvert beaucoup beaucoup d'auteurs, certains que j'avais rencontrés et que je n'avais pas encore eu l'occasion de lire. Et voilà, il y a des très bonnes surprises et je vous dirai à la fin quel est le livre que j'ai préféré sur le mois de janvier, sachant que franchement j'ai eu 8 très bonnes lectures. Le premier donc c'est le livre d'Anne Gaël Huon, Ce que les étoiles doivent à la nuit, aux éditions Livres de Poche. Je ne vais pas en dire plus parce que dans le précédent club de lecture je vous en parle déjà assez. En tout cas je vous le conseille vivement et si j'ai un petit conseil voilà c'est de lire Les Demoiselles avant parce qu'on a un personnage qui revient dans celui-ci. Mais voilà, une très belle histoire. On reste aussi dans les belles histoires et toujours dans les histoires de famille avec Virginie Grimaldi et les possibles toujours au livre de poche. Alors moi j'ai tout lu de Virginie Grimaldi sauf le dernier mais je suis toujours embarquée, j'aime cette plume douce malgré des fois les thèmes qui sont abordés un petit peu plus compliqués. Et donc dans ce livre-là en fait on va suivre Juliane qui va accueillir son papa. Son papa en fait a perdu sa maison dans un incendie et donc en attendant la réhabilitation et les travaux, il va donc habiter chez Juliane. Juliane va redécouvrir son papa quand elle était jeune avec son côté un peu fantasque mais aussi que son papa a vieilli et qu'il y a certaines choses qui ne sont plus comme d'habitude. Donc voilà, je ne vais pas en dire trop parce que je trouve qu'il faut vraiment le découvrir et je sais qu'avec Virginie Grimaldi c'est toujours une valeur sûre, je vais passer un bon moment, que je vais le lire vite et voilà. Donc je vous le recommande également. On reste toujours dans les bonbons mais cette fois dans l'édition Charleston Poche, une autrice que j'ai découvert ce mois-ci mais pourtant qui a écrit déjà pas mal de romans donc c'est Marie Vareil et j'ai commencé à la lire avec La vie rêvée des chaussettes orphelines où là en fait on suit Alice qui va intégrer en fait une start-up qui va définir en fait, enfin qui va créer plutôt une application pour retrouver les chaussettes orphelines je dirais qui n'a pas eu de chaussettes ou qui n'a pas de chaussettes toutes seules, perdues et donc là l'idée c'est de retrouver des chaussettes, de mettre les gens en relation pour retrouver et faire une paire mais pas que et donc on va suivre en fait Alice dans le passé et dans le présent et pour avoir une fin de roman où je ne m'y attendais pas du tout dans les derniers chapitres 6 mais vraiment tout au long de ma lecture je ne m'y attendais pas et voilà j'ai beaucoup aimé la plume, la douceur, les thèmes abordés et surtout je me suis vraiment laissée embarquer et voilà c'est une lecture pareille qui se lit très vite je vais continuer avec Marie Vareil mais alors cette fois toujours j'irai dans les éditions Chalestone mais cette fois au gros format j'irai le livre qui a été publicité en 2022 qui est Désenchanté toujours donc de Marie Vareil j'ai remporté en fait ce livre grâce à Eva d'ailleurs je l'en remercie et c'est vrai que je confirme tout ce qui a été dit c'est Une Petite Pépite où là c'est pareil il y a encore des histoires de famille, des histoires d'amitié des choses, je ne vais pas trop en dire parce que j'ai peur de dévoiler ne serait-ce qu'un petit détail c'est quand même dommage et donc il faut vraiment le découvrir et donc là on va suivre Fanny qui va en fait retourner dans sa ville natale retrouver sa soeur, elle n'a pas vu depuis certains temps donc voilà ils vont se retrouver et elle va embarquer aussi sa belle-fille donc on va comprendre pour qui pourquoi et voilà je dirais ce trio va nous raconter ce qui s'est passé, ce qui va se passer et surtout en fait le fil conducteur c'est pas forcément cette relation là mais c'est aussi la disparition d'une jeune fille qui s'appelle Sarah Leroy qui était la meilleure amie d'Angélique donc la soeur de Fanny et donc c'est ce fil rouge en fait qui va nous guider tout au long du livre pour pareil un dénouement, voilà, super donc vraiment je confirme et je vous dis de lire Marie Vareille voilà c'est pareil une plume sûre et douce c'est cette fois je vais vous parler du Cosi Mystery et donc de la saga Les détectives Yorkshire c'est la saga de Cosi Mystery que j'affectionne par-dessus tout je dirais c'est dans le top 3 c'est le premier j'en ai lu pas mal de Cosi Mystery mais celui-là c'est vraiment voilà pour moi celui qui est au-dessus je pense qu'il y en a plein qui sont à découvrir notamment en ce moment on entend beaucoup parler de Ils étaient 7 de Ciel Armour qui est aux éditions Cherche Midi c'est vrai que c'est un livre que j'ai hâte de découvrir très prochainement j'en suis sûre mais en tout cas celui-ci pour l'instant c'est le premier donc lui il paraît donc aux éditions La Bête Noire chez Robert Laffont et donc Rendez-vous avec le Diable c'est le tome numéro 8 donc je vais essayer de ne pas trop en dire parce que voilà il faut laisser le mystère pour celles et ceux qui souhaitent le lire moi j'adore parce que voilà on suit des personnages on suit un village donc c'est le village de Browncliffe qui est dans les Russiailleurs avec je dirais ses personnages haut en couleur chacun son caractère enfin voilà et c'est vrai que dans celui-ci je dirais qu'il apporte un plus parce qu'il a vraiment ce que j'appelle on avait une pelote de laine au début du livre et en fait on va tirer le fil pour en savoir plus donc j'en dirai pas plus parce que j'ai peur de spoiler j'ai peur de trop dévoiler cette chose mais en tout cas voilà je vous conseille vraiment de lire Les détectives Yorkshire donc de Julia Chapman et surtout je vais la rencontrer au Quai du Polar donc je pense que je vais échanger avec elle je sais qu'il va y avoir deux autres tomes donc les deux derniers tomes de la saga donc au total dix tomes et donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'elle va nous réserver pour chacun des personnages parce que voilà comme dans celui-ci il y a quelque chose qui est démêlé je me dis à quoi on va s'attendre dans les deux derniers donc voilà j'espère que le teaser est bon en tout cas allez-y foncez sur celui-ci c'est vraiment... je vais passer ensuite à un petit thriller domestique je vous en ai parlé dans le deuxième club de lecture je vais pas revenir dessus c'est donc Les 5 règles du mensonge de Rutware aux éditions Fleuve Noir voilà un bon thriller mais pas un coup de coeur pour moi enfin les deux derniers livres que j'ai à vous montrer donc c'est des livres c'est surtout des auteurs que j'ai découvert aussi ce mois-ci alors le premier c'est Cécile Cabanac aux éditions Pocket avec le titre Des poignards dans les sourires j'ai rencontré l'autrice à Brive donc c'est elle qui m'a expliqué en fait tous ces polars enfin voilà comment elle les a construits c'est une trilogie surtout une trilogie où on suit en fait un duo de personnages que sont Virginie Sevran et Pierre Biolet et donc on va les suivre pendant ces trois romans et celui-ci c'est le premier je l'ai lu en lecture commune avec Triple L de Mag et d'autres personnes dont mes deux acolytes Delphine et Justine elles se reconnaîtront et dans celui-ci donc c'est vraiment une histoire de famille il y a deux histoires qui se font front donc bien sûr Virginie qui arrive donc dans le SRPJ pour être précis et donc elle va intégrer une nouvelle équipe et rapidement elle va être mise sur une affaire avec son collègue Pierre sur en fait un corps ou je dirais plutôt un tronc qui a été retrouvé et où il manque certains morceaux donc forcément pour l'identification ce n'est pas simple et j'irais l'autre histoire à côté c'est Catherine qui revient en fait d'un week-end avec ses enfants elle rentre chez elle et là son mari a disparu donc on ne sait pas pour qui pourquoi mais par contre elle a je dirais un bonheur qui se révèle parce que voilà les derniers temps n'ont pas été faciles avec un mari un peu violent et un peu alcoolique donc en fait elle va elle va avoir un soulagement les gens ne comprennent pas pourquoi elle ne s'inquiète pas pourquoi elle semble revivre et voilà on va la suivre là-dessus et c'est là où je me dis que voilà on ne peut pas connaître les gens à 100% voilà donc on va suivre ces deux histoires en parallèle j'ai hâte de lire la suite qui est Réquiem pour un diamant qu'on va lire tout début du mois de mars donc voilà je vais certainement vous reparler de Cécile Cabanac surtout que je vais la revoir à Lyon donc pour lui prendre le dernier tome de sa trilogie et puis surtout discuter avec elle enfin le dernier donc c'est la première fois aussi que je lis cet auteur je l'ai rencontré l'année dernière à Montaigu j'avais pas eu le temps de lire ou j'ai pas pris le temps enfin bref et d'ailleurs je me dis mais pourquoi je l'ai pas fait avant c'est une bonne question le mystère c'est Jérôme Aubry aux éditions le livre de poche avec le titre Les Refuges c'est la claque du mois de janvier et donc c'est le livre que je retiendrai sur le mois de janvier je les ai tous aimés attention thriller psychologique l'auteur nous embarque dans une histoire waouh avec des twists et un dénouement voilà une claque vraiment c'est le mot donc voilà j'ai échangé aussi avec l'auteur et je vais le revoir à Lyon donc on va en discuter ensemble j'ai aussi De soleil et de sang dans ma palle et je pense que je vais acheter Les Sœurs de Montmore parce qu'il est assez plébiscité donc je veux le découvrir aussi surtout qu'il est sorti en poche donc pourquoi pas et donc dans ce livre là le livre que je vous conseille je vous les conseille tous celui-là en particulier c'est voilà c'est l'histoire de Sandrine qui arrive en Normandie qui est journaliste qui va donc intégrer un journal local et peu de temps après il y a un notaire qui la contacte et qui lui dit que sa grand-mère est morte qu'elle doit se rendre dans l'île où il vivait sa grand-mère pour récupérer ses affaires etc donc elle va sur cette île elle va aussi comprendre pas mal de choses sur l'île parce que voilà il y a eu une histoire il y a eu des morts sur cette île et surtout les gens quand ils vont sur cette île ne partent pas donc elle veut comprendre pourquoi donc elle va s'imprégner de l'ambiance etc essayer de comprendre plein de choses et donc on se laisse embarquer surtout il y a un twist et puis après on se dit waouh on s'y attend pas et en fait c'est ça qu'on aime surtout dans un dans un thriller de ce style là enfin franchement voilà bravo bravo à l'auteur c'est un super livre arrêtez là donc en tout cas merci de m'avoir suivi surtout n'hésitez pas à me dire quel livre vous avez aimé si vous en avez déjà lu ou quel livre vous souhaitez lire et puis si vous voulez qu'on en parle sur insta c'est avec grand plaisir n'hésitez pas à me contacter en message privé voilà n'hésitez pas aussi à liker à partager votre moment de visionnage à commenter en attendant je vous souhaite de très belles lectures et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite à la suite à la suite à la suite